Sauver notre avenir, sauver la planète, maintenant. Les militants écologistes sont descendus dans les rues d'Allemagne à 48 heures d'un scrutin qui doit renouveler le Parlement et surtout déterminer qui succédera Angela Merkel à la chancellerie. À Berlin, la figure de ce mouvement de la génération climat, la Suédoise Greta Thunberg, s'est adressée à la foule devant le Parlement où ils siègeront. L'écologie a été l'un des thèmes dominants de la campagne qui tira sa fin. Ce devait être un cadeau en or pour le Parti vert et sa jeune tête d'affiche, Annalena Baerbock. Mais cette dernière n'a pas su capitaliser sur un message au diapason avec les inquiétudes des électeurs. Max Kerner est l'un de ses indécis. Il est venu entendre la candidate à Mannheim. Après 16 ans d'Angela Merkel, il n'a pas envie d'une relation de passage pour faire une transition qui est difficile. A Landau, dans le sud-ouest du pays, Elisabeth Rochedorfer hésite encore, elle aussi. Elle est venue entendre Armine Lachette, le successeur d'Angela Merkel, à la tête du Parti des Chrétiens Démocrates. C'est une accusation qui revient souvent à son endroit. Il manque de principe. Celui qui aurait dû bénéficier en partie du moins de l'affection toujours importante qu'ont les Allemands pour Angela Merkel, malgré son binom mitigé, se retrouve donc sur la défensive en cette fin de campagne. Son parti, l'a bien compris et dans le dernier droit des rassemblements politiques, a fait appel au meilleur argument de vente qu'est Armine Lachette à offrir, la chancelière sortante. Dans une campagne électorale qui est loin d'avoir soulevé les passions, ce n'est finalement peut-être pas une surprise si le grand gagnant est le candidat sur lequel aucun des analystes n'aurait misé en début de course. Olaf Scholz, le candidat des sociodémocrates, est tantôt qualifié d'ennuyeux, tantôt d'automate, pour sa tendance à répondre aux questions comme un robot. Mais le ministre des Finances et vice-chancelier actuel est peut-être finalement celui qui offre aux Allemands le meilleur gage de stabilité. Lui se décrit comme un moteur de changement. Si l'on en croit les sondages, Olaf Scholz et les sociodémocrates seront donc les grands vainqueurs ce dimanche. Mais pour gouverner, ils devront nécessairement former une alliance. Et sur cette question, le mystère plane toujours. Les Verts se voient déjà comme partie prenante de cette coalition. Mais Olaf Scholz fera-t-il le choix des libéraux de droite ou plutôt donnera-t-il un coup de barre vers l'extrême-gauche? Le visage du prochain gouvernement dépendra de ses choix. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Cologne.